On repart, toujours cette question de quoi de neuf, et là on est vraiment sur quoi de neuf. Pierre Duchampville donc avec nous, bonjour Pierre. Bonjour. Co-fondateur de Tekin, avec un K et un Y. Alors j'ai mis relance industrielle sur le textile, c'est... On va raconter évidemment tout ce que fait Tekin, mais... C'est pas mal, ça en fait partie. Voilà, ça en fait partie. Exactement, oui, tout à fait. En fait, notre métier, c'est avant tout de permettre aux marques de basculer leur production en production à la demande, c'est-à-dire de fractionner leur production toutes les semaines pour pouvoir ne produire que ce que veulent leurs clients. Mais de facto, ça concourt avec une relocalisation de la production en prochain port, c'est-à-dire Europe, voire bassin méditerranéen, parce que pour produire à la demande, il faut être un peu plus près. Mais alors, évidemment, voilà. Moi, j'ai l'impression, Pierre, que ça change tout même, finalement. Alors d'abord, on va raconter Tekin. Avec plaisir. Plateforme, donc, c'est-à-dire que vous ne faites pas des usines, vous ne faites pas des métiers à tisser. Vous faites des plateformes, vous faites une plateforme digitale. On fait une plateforme digitale, mais connectée. Donc, on fait aussi des machines, ou tout au moins, on en connecte. Vous connectez les machines, voilà, c'est ça. Et en l'occurrence, c'est absolument nécessaire, parce que si vous voulez que le client final puisse commander sa machine, eh bien, il faut reprendre l'ensemble de la chaîne depuis le début. Pourquoi je dis le client final puisse recommander sa machine ? On est dans le paradigme du 4.0, c'est-à-dire, je suis client final quand j'ai un besoin. Je suis client final, je suis… Alors, client final, c'est qui ? Parce qu'on va parler à un moment du vrai client final. Mais là, pour l'instant, dans votre esprit, c'est la marque, le client final. Par exemple, vous avez travaillé pour la redoute. Oui. Dans votre esprit, c'est la redoute ? Ou c'est même quasiment le magasin ? En fait, on pense quasiment au magasin, on pense même tous les jours au magasin. Parce que ce qui va déclencher, ce qui va en fait faire comprendre à la marque, faire comprendre ensuite à l'atelier, faire comprendre à Tekin, qu'il y a un besoin qu'il faut produire, c'est quand même quand un client achète dans un magasin ou en ligne un vêtement. C'est à ce moment-là que l'information arrive, avec toute la dynamique d'achat qui est soit en accélération, soit pas, qui va nous permettre de savoir derrière que devrait racheter la marque à ce stade-là pour pouvoir être sûr de ne pas être en rupture de stock et de pouvoir satisfaire ses clients ou pour ne pas se retrouver surstocké. Cette information, on va la faire valider par la marque sur notre plateforme. Et l'ensemble des informations qui sera agrégée, qui aura été agrégée auparavant, va se transformer en ordre de fabrication qui va être réparti dans l'ensemble de la chaîne. Dans nos kitting centers, la préparation des kits de production pour les ateliers, puis ensuite dans les ateliers pour la réservation de leurs capacités, puisque l'atelier, même s'il est très bien organisé, il faut au minimum que quelques jours à l'avance, il sache ce qu'il va produire et comment il va le produire. Et ensuite, sur toutes les étapes de validation de la chaîne logistique en aval. Mais on devrait peut-être revenir au point initial. Pourquoi à ce point-là est-il important aujourd'hui de produire à la demande ? Je pense que c'est un point qui est fondamental. Oui, mais parce que tu vas me... Pardon, je vais le dire, je vais peut-être choquer. Tu vas me faire le couplet RSE. Tu vas me faire le truc sur on produit trop, machin, il faut moins produire, il faut moins jeter, il faut moins... Oui, d'accord, oui. Mais surtout, ça améliore les marges. Tu as une idée de combien, justement, on surproduit aujourd'hui ? Vas-y, non, je ne sais pas. En fait, suivant les estimations, les gens les plus prudents disent que c'est à peu près 30% des vêtements qui sont jetés après maximum une utilisation. Donc ça donne une petite idée, 30%. Mais ça veut dire qu'ils ont été achetés quand même ? Oui, bien sûr. Et quand on achète, je suis client ou cliente d'un magasin de mode qui est juste à côté de ma sandwicherie à midi, que je fréquente tous les jours à midi en sortant du bureau. Je vais acheter à 8,50€ mon pack parisien baguette, boisson et dessert. Et à côté, j'ai une robe à 8,50€. Elle est pas mal, le tissu est pas mal, je prends, je teste. Samedi d'après, évidemment, je suis un peu boudiné dedans, mais 8,50€, j'ai mangé mon sandwich. Est-ce que je rapporte ma robe, en fait ? C'est un raisonnement un peu bête, mais ça arrive visiblement assez souvent. Et aujourd'hui, oui, les marques ne jettent pas 30% de ce qu'elles produisent, et encore il y en a certaines qui, mais heureusement, relativement peu, elles jettent plutôt moins. Mais une fois, quand on vend un vêtement dans des circonstances aussi dégradées, est-ce que le vêtement n'est pas tout autant jeté ? Pardon, je vais être trivial, mais Pierre, tu me scie la nouille. J'avais pas idée d'un chiffre pareil. Et c'est bien une des choses qui nous a motivés. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui annoncent jusqu'à 50%. Nous, on n'a pas été vérifier tous les calculs parce que c'est un énorme travail. Et encore une fois, pourquoi j'insiste sur le truc qui a été vendu ? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était juste un calcul de marge. C'est-à-dire, si finalement, tu jettes moins de stock, t'as une meilleure marge sur ce que tu vends. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Mais c'est vrai, heureusement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pour ça, toujours, le couplet RSE est très intéressant, on est à fond dedans, il n'y a aucun problème. Mais enfin, il faut toujours le relativiser. Mais là, le vêtement est vendu. Donc c'est vraiment sur le sujet de... Tout à fait. Tout se tient, de toute façon. Quand on gaspille en général, on perd de l'argent aussi. C'est vrai pour les enfants qui ne font pas attention à leur goûter, c'est vrai pour les marques qui avancent. Revenons sur toute la mécanique que tu as décrite là et qui est pour moi complètement dingue. Il se trouve, quand il y avait eu toute l'histoire des maillots de la Coupe du monde de foot, tu te souviens forcément de l'histoire. Ah, il n'y a pas de maillot avec les deux étoiles. Et la Fédération française de football, tu dis, on ne peut pas les fabriquer. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se renvoie la balle et tout. Cette histoire m'avait passionné. J'avais rencontré d'ailleurs, je ne savais pas que cette profession existait, des courtiers en capacité textile. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, la chaîne textile, effectivement, de l'autre côté du monde, qu'il y a des gars qui se chargent pour vous d'acheter les capacités dont vous allez avoir besoin, mais à six mois. Et si vous ne les achetez pas à six mois, vous pouvez toujours courir pour essayer de trouver une capacité pour... C'est ça aujourd'hui l'état du marché ? Alors ça s'est un peu amélioré, heureusement, ça fait un moment. Mais c'était la norme pendant une trentaine d'années. Et aujourd'hui, notamment, l'Asie du Sud-Est s'est un petit peu améliorée sur le sujet. Il reste quand même très loin. Non mais attends, c'était les maillots 2018, moi, dont je te parle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. D'accord. Et pour ceux de 2018, en l'occurrence, la question de la chaîne était effectivement totalement bloquée dans tous les cas. On a sans doute fait produire les premiers en Asie du Sud-Est au début. Donc les capacités en Europe, aujourd'hui, elles sont mobilisées sur d'autres choses. Elles sont clairement plutôt réservées sur soit des métiers du luxe, soit justement des encours pour les marques. Et ces capacités ne sont effectivement pas réservées pour le tout venant, pas réservées pour des événements exceptionnels, réservées uniquement par relativement peu de personnes. Et un des grands points de notre métier, c'est justement de structurer cette réservation de capacités. Elle est clé. Il n'y a pas à dire qu'on ne produira pas la demande si on n'a pas de la souplesse de production qui se fait par la réservation de capacités, mais par la réservation de capacités généralisées, à grande échelle, digitalisées. Mais c'est ça. Donc si je te suis, je vais reprendre ta chaîne. Oui. Je suis client, je vais rentrer dans ce fameux magasin de mode. Waouh, cette petite robe, elle est vraiment géniale. Mais on va être un millier à le faire. Oui. Ça, c'est des infos qui remontent automatiquement chez le vendeur de la petite robe qui automatiquement va transmettre ça au fabricant, qui automatiquement va transmettre ça à celui qui envoie le tissu. Toute la chaîne va se faire comme ça de manière automatique avec des validations automatiques ? Alors, toutes les validations pas automatiques... En disant, ça cartonne, il m'en faut dix fois plus. C'est exactement ça, la logique. Ensuite, évidemment, on met des sécurités parce que de temps en temps, il n'y a pas que la personne qui achète. Il faut bien voir est-ce qu'il y a bien trois personnes qui ont acheté avant et dix personnes qui ont acheté après ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce qu'il y a dix personnes qui ont acheté avant puis que trois personnes qui ont acheté après ? On ne va pas avoir la même recommandation. Et c'est bien que quelqu'un... Oui, c'est ça, le rythme, la dynamique de vente. Mais oui, la chaîne digitale, elle part du client final qui achète, elle passe par le système de la marque. Le système de la marque implique une recommandation de réapprovisionnement. Cette recommandation de réapprovisionnement va influer sur les capacités réservées chez la marque, dans les kitting centers et ultimement chez le fabricant de matières, bien entendu, qui est la clé principale de cette industrie également. Le fabricant de matières, le fabricant de tissus. Exactement. Mais ça, ça implique pour la marque, comme tu le dis, les capacités sont compliquées à réserver, etc. Est-ce qu'à un moment, elle ne va pas se dire, elle ne va pas faire une petite règle de trois et se dire, il faut peut-être que j'investisse dans mes propres capacités de production ? Ce serait magnifique. Mais c'est ça le truc ? Mais c'est peu probable. Ah oui ? Les marques, c'est un autre métier en fait. Les marques fabricantes, il y en a quelques-unes. Celles qui le font, en fait, ont un avantage énorme sur les autres parce qu'elles savent vraiment quelle est la matière qu'elles traitent. Et donc, plus les marques en fait sont capables de maîtriser ça, plus elles peuvent être inventives, créatives, être capables d'être souples, justement, dès maintenant. Mais ce n'est pas la nature même d'une marque. Une marque, elle est beaucoup plus souvent positionnée sur la création et la commercialisation. Et c'est pour ça que je pense que c'est relativement peu probable que des marques qui n'y ont jamais été s'y mettent. Mais une des choses qu'apporte Tekin, c'est précisément de leur permettre d'avoir les mains sur le clavier de commande de la production sans avoir besoin de réapprendre toute la production et d'avoir les doigts dedans. Oui, d'accord. C'est mieux d'avoir les doigts sur le clavier de commande que dans la production. En tout cas, c'est plus facile. Et ça fait partie des avantages qu'apporte la digitalisation absolument nécessaire pour la production à la demande. Oui, mais tu restes au bout de ton cheminement. Tu restes quand même contraint par la capacité de production. Est-ce que tu as beau dire, cette petite robe pour reprendre ta petite robe à 8,50 euros, elle fait un carton. Si le gars qui produit, il a un autre client et qui s'est engagé avec un autre client, il ne va pas la faire. Alors, bien sûr, c'est pour ça que les choses se font en amont. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, une marque, dans sa structure de coûts, elle a un certain nombre de coûts fixes. Elle doit faire un certain volume annuel. Jusque-là, on n'a rien inventé. Et ce volume annuel, à la limite, ça lui est un peu égal que ce soit des jupes, des pantalons, des robes, des t-shirts, des bleus, des verts, des roses, etc. Ça, elle peut le décider à la dernière seconde. En revanche, ce qu'elle ne va pas vraiment vouloir décider à la dernière seconde, c'est est-ce que je fais des volumes ou pas. Et donc, en fait, elle peut déjà un an à l'avance se dire et on n'a pas besoin d'aller autant à l'avance que ça pour pouvoir avoir des capacités. Mais c'est vrai que 15 jours à l'avance, comme dans le cas de la Coupe du Monde, c'est un peu juste. Mais un an à l'avance, elle peut se dire « Ok, je vais faire globalement plutôt telle proportion de robes, telle proportion de pantalons, dans tel niveau de qualité, etc. » Et ça, moi, je peux le prévoir et je peux réserver de la capacité sans dire ce que je vais mettre dedans. Je comprends. Une fois que c'est fait, que c'est digitalisé, justement, l'atelier, la marque sont au clair. On a réservé ses capacités. On sait qu'on va faire quelque chose ensemble. On ne sait pas encore quoi. Et si jamais, moi, atelier, je ne remplis pas mon engagement, eh bien, tu me diras ce que je te dois. Non, non, mais j'ai compris. C'est-à-dire, j'ai dit « Je suis la redoute, j'ai quand même une sacrée connaissance de mon marché. » Exactement. « Je lance 3-4 modèles en même temps. » Et en temps réel, en fait, je vais pouvoir dire au fabricant « Fais-en plus de tel modèle. » Exactement. « Et moins de tel autre. » Et si jamais il y a vraiment un carton et que le fabricant a de la dispo en plus, comme on est déjà hyper connecté, qu'on a des outils faciles pour se parler, en deux clics, je vais pouvoir savoir, j'ai de la capa dispo, je réserve, j'étends ma réservation de capacité, j'en profite. Ou alors, le fait de la digitaliser, c'est aussi ce qui va permettre de dire « Ok, j'ai un atelier qui est plein, un atelier qui est vide. J'ai toute ma donnée de production qui est déjà prête, en fait, à basculer sur un autre atelier. Je vais pouvoir, dans un temps record, étendre ma production. » Alors, c'est absolument passionnant. Mais alors, attends, parce que j'ai encore une question, moi. Toi, Techin, qui te paye ? Parce que, toi, il va falloir que ton système, il soit connecté. Donc, au magasin, à la marque, ça, ça va. À l'industriel, déjà, ils ne sont pas forcément... Voilà, comme tu dis toi-même, ce n'est pas des filiales. Et alors, au fournisseur de tissus, encore plus. Donc, comment... Alors, c'est tout l'enjeu de monter une plateforme collaborative sans avoir des coûts de connexion compliqués. Effectivement, si on montait un gros projet SAP, ce serait un peu compliqué. Il faudrait aller chez la marque. On va mettre 2 millions de projets chez la marque, déjà, pour la connecter. On va mettre 1,5 million dans un atelier, etc. Bref. 25 consultants. 25 consultants. Et 5 ans plus tard, on y est encore. Donc, en fait, tout l'enjeu à l'origine de Techin, ça a été de se dire, on est dans une chaîne de valeur assez complexe, avec beaucoup d'acteurs, effectivement. Et ces gens-là, il faut pouvoir aller travailler avec eux sans leur pourrir la vie. Donc, en fait, on a tout développé de manière à ce que ce soit extrêmement simple. Finalement, chez la marque, la connexion dont on a besoin, c'est une remontée de la dynamique des ventes ou des stocks, l'un ou l'autre. C'est pareil. Ce n'est pas énorme. Et aujourd'hui, beaucoup de marques sont équipées d'un webshop sur lequel elles ont déjà centralisé énormément de leurs données. D'autres sont sur d'autres systèmes. Donc, la connexion chez la marque, qui est la plus importante et la plus conséquente, parce que la marque aussi va renouveler sa méthode de travail à cette occasion. Clairement, elle va apprendre, maintenant, je regarde mon client, où il en est aujourd'hui, pas où il en sera dans 6 mois. Mais, parce que le temps tourne et chez l'industriel, tu es directement connecté sur les machines ? Alors, chez l'industriel, là où on a besoin d'être connecté sur les machines, on a sorti, justement, ce qui est le nœud de la production, ce qu'on appelle, nous, le kitting. C'est, en gros, la préparation des pièces découpées, l'impression des étiquettes, qui sont très discrétionnaires, et le picking des fournitures. Ce sont les 3 éléments de stock à mon qu'il faut, en plus, extrêmement précisément monitorer pour être capable de livrer derrière. Et on a digitalisé tout ce bloc, qui peut rester aussi chez l'atelier, mais qui est traité séparément, en tout cas, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de venir se greffer dans ces systèmes. Mais on a un système qu'on peut déposer chez lui, très facilement. On a monté notre kitting center à Saint-Denis en 6 semaines pendant le Covid. Ça donne une petite idée, avec 10 lignes, une ligne à la capacité d'occuper 20 personnes, à peu près, en couture. Donc, ça donne une petite idée de la capacité de déploiement qu'on a, y compris sur du hardware. Et donc, la connexion, en fait, elle se fait en posant des lignes chez ce bonhomme, chez le fabricant de matières. Là, il est sur la plateforme web ou sur l'app mobile ou sur les deux pour pouvoir recevoir sa commande, pour pouvoir faire ses réservations de capacité ou les remplir, pour pouvoir annoncer le départ d'une matière vers l'atelier ou autre. Non, et il est évident, on avait commencé avec ça, on finit avec ça. Il est évident que, en plus, quand le canal de Suez est bouché, toute cette force-là, tu la perds s'il te faut trois mois pour acheminer les trucs en bateau. C'est sûr. En bateau, ça ne passe pas. En avion, ça passe mal et ça passera de plus en plus mal. Et puis, ça coûte cher. Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher. Et ça coûtera de plus en plus cher. C'est passionnant. Réponse très rapide. Le moment où, moi, client, finalement, je vais commander, je vais faire un clic et, en fait, je vais lancer la fabrication et j'aurai le truc trois jours après. Jusqu'au bout, quoi. Dès que les marques ont envie de se lancer, en fait. La technologie est la même. Tout est prêt. La technologie est exactement la même. Du click and collect, enfin, du vrai. De fil-usine, oui. Du fil-usine. De fil-usine. Voilà. Bon. Merci, Pierre. Donc, ça s'appelle Techin, Pierre de Chanville, notre invité sur Bsmart.